J'ai deux enfants. Il y a l'aîné qui est une fille qui est à la moindre section. Et le petit garçon, il marche déjà, il est à la maison. Mon travail du matin au soir, à 5h du matin, je me lève. Je prépare le riz à partir de 5h, d'ici 7h. J'ai fini la préparation. Je reviens mes enfants, on fait des travaux ménageurs. D'ici 7h30, je me présente à l'école. Je suis monétrice. Je quitte là-bas à 17h. Quand je rentre à 17h, je fais les petits commerces pour aider mon mari pour la scolarité des enfants. Ce n'est pas être femme qui est difficile, c'est le côté économique de la Guinée qui est difficile. Parce qu'il faut le jumeler ainsi. Lorsque tu te planifies, tu cherches à jumeler deux ou trois choses, tu dois t'être à la hauteur. Vous savez que la chéreté de la vie, c'est à l'échelle mondiale. Ce n'est pas seulement en Guinée. Donc il y a des repercussions en Guinée aussi. J'aimerais qu'il y ait un changement aussi positif dans ma vie que celle de mes enfants. La mienne, c'est l'agrandissement de mon entreprise Larano, qu'elle soit compétitive à l'échelle nationale et de la sous-région. Dans la vie de mes enfants, je voudrais un changement aussi positif. C'est-à-dire qu'ils soient entrepreneurs dès le plus jeune âge, au lieu qu'ils ne soient des salariés. La migration irrégulière est un fléau qui a assez impacté l'Afrique, et plus précisément notre Guinée. Je n'accepterai pas que mes enfants partent par la voie irrégulière parce que je dis qu'on est déjà les dangers qui sont liés à la migration irrégulière. des causes de mort, de torture, d'accès difficiles à la vie aisée. Et je leur dirais que l'Eldorado, ce n'est pas ailleurs, mais on peut réussir en Guinée aussi. La Journée internationale de la femme, 8 mars. Je voudrais bien que cette journée soit dédiée à des formations, à des ateliers, à des apprentissages, pour le lieu qu'on nous fasse la mamaya. Sous-titrage ST' 501